Est-ce que l'usage des écrans de vos enfants vous préoccupe? La télé et la tablette, c'est super cool et pratique, surtout quand on essaie de faire un souper, hein, mais il faut quand même encadrer ça. C'est certain que les écrans ne sont pas dangereux. Le problème, c'est plus la trop grande utilisation des écrans. Là, je veux pas vous faire peur, mais exagérer sur les vidéos de chat, ça peut comporter plusieurs risques pour la santé physique, sociale, émotionnelle et mentale de vos enfants. Plus de temps d'écran, ça veut aussi dire passer moins de temps à faire semblant de perdre à la taille, puis à essayer de faire le bricolage que vous avez vu sur Pinterest. Du temps de qualité avec son enfant, quoi! Si vous avez envie d'encadrer un peu plus l'usage des écrans de vos enfants, faut d'abord prendre conscience de votre comportement et du temps que vous passez avec votre téléphone à la place de votre enfant. Je suis 100% coupable de regarder Instagram en disant « Ah, wow, pendant que ma fille me montre qu'elle a mis un chapeau à son toutou! » Oui, c'est difficile de trouver un équilibre, mais c'est possible d'y arriver. Réduire son temps d'écran, c'est bénéfique pour tout le monde. C'est souvent en arrêtant d'avoir le réflexe d'ouvrir la télé qu'on découvre d'autres activités à faire en famille, comme faire du granola, ramasser des feuilles dehors ou mettre des chapeaux sur des toutous.